En fait, c'est pour ça que je les utilise, parce que tu vois, t'as la sortie A et B, quand je switch mes enceintes, et t'as le réglage du gain. Mais moi, en fait, le réglage du gain, c'est vrai que j'ai du mal, parce que c'est souvent qu'il est en bas, l'ampli, tu vois, donc tu peux pas régler le réglage à la veuglette. Donc c'est assez précis, en fait, c'est très précis. Donc voilà, t'as les deux. Savoir que, donc, quand tu les bridges, ils font une fois 700 watts sous 8 ohm, et ça, j'avais essayé sur mes JBL, et c'était juste une dinguerie, voilà. Voilà pourquoi je les garde, ces deux bébés, pour faire aussi mes comparatifs, comme d'hab. Ensuite, t'as le Sherwood, le AM8500B, donc lui, il est énorme, t'as double transfo, et il marche vraiment bien. Tu vois, Sherwood, je crois que c'est le seul ampli de puissance qu'ils ont fait, parce qu'eux, ils étaient dans le même cinéma, surtout. Mais tu vois, cet ampli-là, il marche du tonnerre. Donc là, il faudrait que je le fasse réviser, mais sinon, je l'avais comparé, NAD218THX, Yamaha MX1000, je sais plus quoi d'autre. Et du coup, celui-là, il s'en sortait mieux, enfin, je le trouvais qu'il maîtrisait mieux le tout. Même un Onkyo, qui est un peu moins puissant, Onkyo M504, enfin voilà, moins puissant. Mais tu vois, celui-là, je l'ai trouvé mieux que tous, c'est pour ça que je le garde, en fait. Bon, après, là, t'as un ampli de studio, le Sony SRP-P450, qui équipait les studios professionnels fin des années 90, je crois, 98, 2000, dans ces eaux-là. Voilà, c'est un ampli qui est hyper, hyper costaud. Après, j'essaie de te montrer derrière, mais tu vois, il est vachement grand, vachement élongé. Il fait un poids colossal. Et celui-là, il est très qualitatif et très rare, parce qu'on le trouve nulle part, en fait, cet ampli-là. Et après, là, t'as le dernier, donc le Crestodio, Crestodio CD3000, donc lui, je l'ai, c'est pour réveiller toutes les enceintes qui sont mortes, qui sont anémiques, qui sont à bas rendement. Lui, il te les réveille d'un coup et il n'a pas peur, voilà, parce qu'il fait deux fois 700 watts, deux fois 875 watts sous 8 ohms. Enfin, je ne sais plus trop, enfin, dans ces eaux-là, et il marche superbement bien. Il te tient les basses d'une main de mètre. Et voilà, et puis Crestodio qui est quand même une marque assez réputée. Donc voilà, les gars, bon, je crois que j'ai fini, là, ça fait 21 minutes. Ceux qui sont restés les 21 minutes, je vous dis chapeau. Bon, parce que, vous savez, moi, quand je me mets à parler de Hi-Fi, après, je suis tellement en plein kiff. Donc voilà, ça vous a permis un peu de voir les différents amplis vintage que je peux avoir avec même des amplis un peu modernes. Mais c'est pour ça que je ne me dirige pas vers trop du moderne, parce que je trouve que les amplis modernes, ils sont, ils n'ont pas, je trouve que sur le papier, tu vas avoir des caractéristiques, ça va être alléchant, tout ça. Le prix, des fois, il peut être élevé et au final, arrivé là, le résultat, l'écoute, ouais, bah, par rapport à moi, ce que j'ai, tu vois, je préfère ce que j'ai, même si c'est ancien et à savoir, je ne sais que de l'occasion. Moi, je n'achète qu'en occasion, après, ça vaut un billet quand même parce que je gagne le SMIC, les gars, je vous dis juste ça comme ça, je gagne le SMIC. J'ai très rarement gagné plus de 1300, 1400 dans ma vie et tout ça, en fait, tout ça, finalement, c'est le fruit du travail de longues années et c'est pas tombé du ciel comme ça, comme certains, ils pourraient très bien croire. se dire, putain, t'as du matos et tout, t'es riche, machin, non, pas du tout. C'est juste que je me donne à fond, voilà, depuis des années, les plaisirs, des fois, tu vois, moi, je ne vais pas avoir de vacances ou quoi, je ne vais pas, voilà, juste pour me payer du matos, parce que c'est un kiff. Donc, voilà, ça, ça peut être, d'ailleurs, c'est une passion qui va durer très, très longtemps et je peux vous dire que je vais essayer d'améliorer tout ça parce que forcément, je n'ai pas le meilleur matos du monde, je n'ai ni le plus pourri ou quoi, pour moi, j'ai du matos, c'est la passion. Donc, on n'a pas, en fait, c'est souvent ça qui ressort, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se disent, ah tiens, j'ai le meilleur matos, j'ai le meilleur machin, tout ça. Moi, je ne suis pas du tout dans ce topique, dans ce topique-là, c'est vraiment, j'ai du matériel, voilà, je l'apprécie, je me fais kiffer, j'en fais profiter aussi les autres qui peuvent forcément vouloir un peu connaître qu'est-ce que, s'ils ne connaissent pas, tu vois, parce qu'il y a du matos qui ne sont pas forcément connus. Et du coup, voilà, donc, c'est ça le kiff, le gars, vous faire partager ma passion, vous aussi, je pense qu'il y en a beaucoup, c'est votre passion. Moi, tu vois, j'ai 36 ans et la plupart des mecs qui écoutent la Hi-Fi, ils ont tous, c'est souvent 40 à 60 ans, tu vois, donc, c'est pas point. Moi, mon meilleur ami de Hi-Fi, il a 63 ans, tu vois, et ça fait longtemps qu'on se connaît, après, j'en ai d'autres aussi, tu vois, mais lui, ça fait très longtemps que je le connais, et puis, du coup, on a fait des essais, mais, complètement de dingue, tu te dis, comment, tu vois, j'avais ramené les enceintes, les Infiniti Kappa, je ne sais pas si tu as dit un peu là, les Kappa, je les avais amenés chez lui, c'est-à-dire qu'il était venu avec sa voiture-là, on avait chargé dans ma caisse, on avait été jusqu'à chez lui, à 45 km d'ici, on les avait sortis, tout ça, on avait fait les écoutes, mais après, tu vois, c'était top, mais par contre, c'était galère, parce que faire les branches, comment tout ça, et lui, il avait les Kappa, les Infiniti Kappa 9.2, donc, voilà, c'était un kiff, et d'ailleurs, ça continue, donc, les gars, je vais vous laisser, parce que ça fait longtemps que je suis sur la vidéo, j'espère que, ben, voilà, j'espère que vous n'avez pas vous avoir ennuyé, et puis, ben, écoutez, je vous dis à très vite, bientôt des comparatifs, et surtout, prenez soin de vous, et puis, ben, abonnez-vous, abonnez-vous, likez les vidéos, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligés de mettre un pouce en bas, après, vous pouvez, mais bon, voilà, j'ai remarqué, il y a un gars, je ne sais pas, il me met tout le temps un petit pouce en bas, là, je ne sais pas qui c'est, mais sur toutes mes vidéos, j'en ai un qui n'aime pas mes vidéos, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais bon, après, après, voilà, sachez que moi, je suis quelqu'un de cool, je ne me prends pas la tête, et voilà, et tout ce qui est ifi, c'est vraiment, c'est vraiment de la folie, et d'ailleurs, j'aimerais bien, donc, petit à petit, faire des vidéos, donc, chez l'habitant, comme j'ai pu faire avec des petites interviews, des trucs comme ça, et il y en aura de plus en plus de toute façon, voilà, et j'espère que la chaîne va être connue de plus en plus, parce que c'est pareil, je m'investis vraiment dans ce que je fais, c'est, voilà, tu vois, entre, tu regardes ma première vidéo que j'ai faite pour les amusements, et maintenant, je suis venu vraiment investir, c'est-à-dire que je veux vous présenter du matériel aussi pour vous, parce que là, en gros, tu vois, tout ça, si je ne faisais pas de vidéos, je pense que j'en aurais beaucoup moins, parce que j'aimerais bien faire des vidéos sur chaque modèle que j'ai, même pour les enceintes, tout ça, donc, voilà, les gars, bon, bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée, passez de bonnes vacances, et là, la vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va être postée, mais elle va être très longue, parce que 25 minutes de vidéo, ça fait long, voilà, allez, ciao, ciao, les gars, et à bientôt, check ! Sous-titrage ST' 501